Bonjour, avec vous, Youssef Rallem, initiateur du projet Kezaku. Dans cette vidéo, on verra comment créer du contenu vidéo que vous pourrez uploader sur le site kezaku.com. Je rappelle que c'est un site collaboratif, gratuit et destiné à l'éducation. Donc, une vidéo qui va contenir une vidéo d'introduction, un tutoriel au milieu et un logo que vous pouvez voir dans le coin inférieur droit. Bien sûr, avec la vidéo de fin. Donc, concrètement, si vous allez au site kezaku.com, vous appuyez sur le bouton contribuer. Donc ici, grâce à cette vidéo, vous allez apprendre à créer un contenu vidéo et l'uploader sur YouTube. Donc, en l'occurrence, sur cette interface. Donc, vous allez appuyer sur le bouton téléchargement disponible dans la rubrique infini du site web. Vous allez télécharger le toolkit qui contient images, vidéos d'introduction et vidéos de fin. Donc, qui seront archivés dans un fichier .rare. D'accord ? Que vous allez extraire, par exemple, et placer dans votre bureau. Donc, après ceci, vous aurez besoin d'un logiciel de capture de flux vidéo. Je vous recommande fortement le logiciel Camtasia. Et donc, dans le lien est disponible sur kezaku.com. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit. Et puis, en fait, la version que nous mettons sur le site est gratuite. Mais, donc, il y a une version payante qui est plus complète. Et voilà. Donc, vous pouvez acheter. Ou bien, on ne va pas vous encourager à la carte, bien sûr. Vous allez ouvrir Camtasia. Appuyez sur Record the Screen. Et commencez l'enregistrement de la vidéo. Donc, en appuyant sur Commencer l'enregistrement. Ici, vous ne pouvez pas la voir, car je suis déjà en train d'enregistrer une vidéo. D'accord ? Par exemple, pour capturer votre écran, lorsque vous faites un tutoriel de Word. Voilà, je vous apprends ici à mettre en italique un texte grâce à Kezaku. Donc, je suis en train de capturer mon écran. Une fois que je finis la capture d'écran, j'appuie sur F10. Quand j'appuie sur F10, je vais enregistrer mon fichier de capture. Donc, après, je retourne sur Camtasia. J'importe vidéo intro, outro et image, donc le logo. Je vais encore importer l'enregistrement du tutoriel que je viens de faire. Que j'aurais nommé au préalable, par exemple, Tutorial Word. Première des choses, je place la vidéo d'introduction dans la timeline. Après quoi, je vais placer le tutoriel. Et donc, pour finir, on va placer la vidéo de fin. Et par-dessus tout, le logo Kezaku. Donc, vidéo de fin. Puis le logo Kezaku. Le logo que je dois redimensionner. Et repositionner. De sorte à ce qu'il n'entrave pas la vision, le visionnement du tutoriel. Donc, une fois ceci fait, on va avoir une petite idée du montage vidéo. Quoi est-ce qu'il ressemble. Voilà, vidéo d'introduction. Bien sûr, ici, j'ai enlevé le sang. Vidéo d'introduction. Tutoriel. Puis, vidéo de fin. J'ai un petit feu pour cette vidéo de fin, en fait. Je l'aime beaucoup. Donc, une fois ceci fait, vous appuyez sur File. D'accord, File. Puis, Produce and Share. Produce and Share. Voilà, vous choisissez YouTube. Vous appuyez sur Suivant. Suivant. Et vous commencez à saisir, donc, les champs nécessaires. Donc, je vous rappelle tout de même que l'enregistrement d'une telle vidéo, il requiert un bon microphone. Ou bien, vous pouvez enregistrer grâce à votre smartphone. iPhone, par exemple. Et faites attention, en fait, à ce que le son ne dispose pas de bruit de fond. Et qu'en même temps, il soit distinguable. Donc, à part ceci, la résolution d'une vidéo doit être de 1280 x 720 pixels, a priori. Donc, maintenant, j'aurai uploadé ma vidéo sur YouTube. Je retourne sur le site webkezaku.com. J'appuie sur Contribuer. Je saisis, donc, le titre de ma vidéo. Le lien YouTube que je viens d'applauder. D'accord. Catégorie, cours et captcha. Donc, comme vous pouvez voir sur la fin de la vidéo. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez vraiment appris comment créer un contenu vidéo et l'applauder sur notre interface. Donc, Kezaku. En espérant vous voir nombreux parmi nous. Et je vous promets, en fait, pas mal de récompenses et de surprises pour les contributeurs les plus fidèles. Les récompenses viendront dans les jours à venir. Merci beaucoup et à très bientôt.